Alors, après avoir donné l'expression de la vitesse, on va donner maintenant l'expression de l'accélération. Donc, on a déjà vu que la vitesse était tout simplement égale à x.i plus y.j plus z.k. Donc, il suffit juste de voir la part qui a pu précéder. Maintenant, qu'en est-il du vecteur accélération ? Eh bien, pour trouver le vecteur accélération, il suffit juste de dériver la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est dv sur dt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, ce dv sur dt, il est là. Donc, je vais écrire dv sur dt. Et là, je place l'expression de la vitesse, qui est tout simplement x.i plus y.j plus z.k. Donc, j'applique le d sur dt sur x. sur y. sur z. point, on a déjà discuté sur cette chose, on a dit que pourquoi il est inutile de l'appliquer sur i parce que i c'est un vecteur constant de même pour j, de même pour k. Donc ça va donner d sur dt de x.i plus d sur dt de y.j plus d sur dt de z.k. Il faut savoir déjà, donc je vais traiter par exemple cette partie-là et pour les autres, on va en déduire de là. Vous voyez ce d sur dt, donc d'ailleurs ce qui m'intéresse c'est juste ce d sur dt de x. Il ne faut pas oublier que x point c'est d sur dt. Donc ça c'est d sur dt de d sur dt de x. Jusque là c'est clair. Qui est égal. Donc je vais faire entrer le d sur dt là. Qu'est-ce que ça va donner ? Et bien ça va donner d2 sur dt de de x. C'est-à-dire qu'on dérive 2 fois par rapport au temps. Donc c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Ce d2 sur dt2, et bien pour alléger encore l'écriture, il va venir là pour devenir 2 points. Donc c'est tout simplement x 2 points en toute simplicité. Donc finalement, le vecteur accélération égale x 2 points y plus y 2 points y plus z. que vous pouvez aussi écrire. Donc juste pour vous pourvoir encore bien les choses. N'oubliez pas que c'est aussi d sur dt de x point y plus d sur dt de y point y plus d sur dt de z point y plus d sur dt de z point y qui est aussi égal à d2 sur dt2 de x i plus d2 sur dt2 de y j donc c'est ça l'expression de notre vecteur accélération. J'espère que c'est clair. C'est simple quand vous pouvez bien le voir. 10 et 10 et 10 Sous-titrage FR ?